Il y a une navette, on ne sait pas du tout, on découvre, on découvre aussi. Ça, c'est ce qui va suivre, mais dans l'épisode précédent, on a été à Leeds et Huddersfield, et je te conseille d'aller jeter un coup d'œil, ça va te plaire également. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, retour de la Première Ligue sur la chaîne avec un vlog ici à Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre. On a vu un match de Première Ligue entre Brighton et Southampton, vivre une nouvelle expérience chez les Seagulls, les mouettes ici de Brighton. Donc, je vais vous faire découvrir tout ça, découvrir cette aventure, et puis on est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur TikTok, et puis on se retrouve tout de suite dans cette aventure. Let's go ! Nouveau jour ici, on est au matin dans Londres, comme la dernière vidéo que vous avez sûrement vue sur la chaîne où on allait voir Huddersfield. Aujourd'hui, on est encore du côté de Londres, dans la banlieue de Londres, à Petwoods, où on va aller aller voir un match du côté de la côte sud, cette fois-ci, à Brighton. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec une personne que j'ai rencontrée au Qatar quand j'y suis allé. Fan de football anglais. You are a football fan, Malcolm, yeah ? Yeah, big football fan, big football fan. Big, big football fan. Yeah, so, here in England, I follow my hometown team, Port Vale, in League 2. And also, here in London, I follow a team right down the bottom of the pyramid, called Clapton Community Football Club. On a été à Clapton, we went to Clapton yesterday, we went to Clapton. On a été à Clapton, si vous suivez les stories sur Instagram, vous avez sûrement vu ce club-là, il n'y aura pas de vidéo pour le moment, mais peut-être que je reviendrai. Maybe I will go back for a vidéo about Clapton. Yeah, about Clapton, yeah. Because it's very interesting. It's a great story, Clapton Community, only formed four years ago, but there was a big battle with the old club. Not very nice, but the fans recreated this new club. Okay. It has a great ethos, very inclusive, to welcome everyone and to work in the community. Yeah, it's a dream. Yeah, it's a dream. And you are one owner. Yeah, it's owned by all the fans. And yeah, I have my badge. Yeah, the badge is here. Yeah, so I'm one of many owners, but it's our club. Yeah. So, yeah. That's very nice. That's very nice. And if you're interested in that, don't hesitate to tell me it in the comments. We'll certainly take a tour of the clubs detained by the fans. I think it's super interesting. Anyway, thank you Malcolm for inviting me here, at your house. It's my pleasure. You're a good friend. Yeah, a very good friend. You're welcome in France, for sure. Now, we're going, we're going to Brighton. We're going to join a subscriber who comes to Brighton with us. We're going for the adventure here, from London to Brighton. We arrived at first stage, first stage here, London Victoria. And I joined Tantin. Tantin, who's a fan of San Francisco. Yeah. You're in Angers. You're coming to do a trip to London. Yes. London and Brighton. Yes, we're doing a lot of matches. You've done a lot of matches. You've done a lot of matches here? Yesterday, I did two. I did Arsenal. And Brentford, too. And Brentford, today, it's Brighton. Tomorrow, Crystal Palace. And Monday, Coulom. That's the real trip. You're not here to lie. You're not here to lie. You're not here to lie. At Brighton, on a pris le train. Ça nous a coûté 15-20 euros pour y aller. 15-20 euros l'aller et le retour. Pareil, ce soir. Et donc, c'est parti. 1h10 de train. Super facile, super pratique. On se retrouve à Brighton. Ouais, je pense. C'est pas mal, hein ? Déjà qu'ils sont brefs. Nous sommes arrivés ici à la gare de Brighton. Ça y est, 1h30, 1h10 après. On y est. On a croisé pas mal de supporters et de personnes qui vont au match. Avant de se rendre au stade, nous, on y va direct. Mais avant, on fait un petit flashback. On avance un peu dans le temps. On va se retrouver après pour aller visiter cette ville avant d'aller au stade. On se retrouve sur la route du stade. On arrive sur la jetée après ce train. On fait un petit sol dans le temps, bien évidemment. Bien sûr qu'après, vous aurez le match. Mais il fallait que je vous montre cette ville qui est l'une des plus sympas ici d'Angleterre. En plus, on a un soleil magnifique sur cette côte. On se croirait presque sur la Côte d'Azur. C'est assez cool. Je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Ici, si vous venez à Brighton, oubliez le sable pour faire bronzette. Ici, c'est des cailloux sous mes pieds. On est sur la jetée en train de se balader tranquillement. Et juste devant moi, il y a l'ancienne jetée West Pier, qui est l'une des deux jetées classées au patrimoine du Royaume-Uni. Juste devant moi, elle a été ravagée par un incendie en 1975. Et là, elle est maintenant ici. Toujours ici, toujours présente. C'est juste ici, en terrasse, qu'on conclut ce petit passage au bord de la mer avant d'aller au stade ensemble. Là, nous, on a déjà fait le match, mais on est parti pour faire un retour en arrière, retourner direction le stade avec vous. C'est parti pour un match entre Brighton et Southampton sous un magnifique soleil au pays de la mouette. Vous l'entendez, celle-là, les Seagulls. C'est maintenant, let's go ! Hier, on est en route pour le stade. Là, on est à la sortie de la gare. Et c'est un match entre deux équipes du Sud, deux équipes avec à peu près 100 km de distance. On voit pas mal de maillots des deux équipes. Là, on va essayer de trouver notre transport. Je pense qu'il y a une navette. On ne sait pas du tout. On découvre et vous découvrez aussi. Le stade est juste là. C'est moins de 10 minutes depuis la gare pour y aller. Vraiment ultra pratique et gratuit. Ça y est, fanwalk. Quel temps magnifique pour venir avoir un match. Passage obligatoire. Le match day. Match day program. Juste ici. 4 euros environ. Mais c'est un livre. C'est un vrai, 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 vrai livre. Tout ça. On va lire ça en avant match. Autour de ce stade, l'ambiance est plutôt conviviale familiale. Et d'ailleurs, il reste des tickets. Vous êtes nombreux souvent à me demander comment je fais pour acheter des tickets. Donc là, sur la boutique, la billetterie officielle. Et là, sinon, pour ce genre de match, il en reste directement. Au guichet. L'ambiance est cool. Petite fanfare là-bas. Puis on va aller chercher à manger s'il n'y a pas trop de monde avant de rentrer. Match dans 1h15 maintenant entre Brighton et Southampton. Et là, on va aller chercher à la chaîne. 50 minutes du match, le burger est récupéré ici. Plutôt pas trop mal. Bon, assez cher. On reste en Angleterre. Et là, on en voit les supporters. On reste en Angleterre. Ça a coûté une dizaine d'euros tout ça avec une bouteille d'eau. Et on va bientôt accéder à cette tribune de ce stade. de 30 000 places. 30 000 et quelques places. Ici, dans ce American Express Community Stadion AmEx Stadium. Ici, après ce repas, il y a tout autour de ce stade, une espèce d'exposition avec tous les joueurs qui ont marqué les 10 dernières années. Ici, dans ce stade. Puisque ce stade a été ouvert en juillet 2011. Assez récent, justement. Et d'ailleurs, ce club est donc la propriété d'un Anglais qui possède également l'Union Saint-Gilloise. Et donc, il y a plusieurs joueurs de Brighton qui sont en prêt du côté de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, beaucoup de choses. Et peut-être que ces joueurs qui sont en prêt, comme Undav, qui a été acheté par Brighton et qui est resté pour la fin de saison, vont aussi marquer l'histoire comme ces joueurs qui sont ici. Aujourd'hui, j'ai choisi des places super bien placées. Normalement, on est juste derrière le bon touche des entraîneurs. Donc, ça va être vraiment, vraiment bien. Ça va coûter une soixantaine d'euros, cinquante de pounds, précisément, pour voir ce match de premier lieu. On traverse les coursives ici et c'est vachement plaisant puisque tout le monde peut consommer tranquillement. Il y a des espaces également pour regarder les matchs de la journée à la télé. Et là, on est juste devant la porte où on doit aller. Ça y est, on est rentré, vous avez vu l'entrée qui est vraiment absolument magnifique. Dans ce stade, on est vraiment ultra bien placé. 3700, ça prend le place dans ce stade qui paraît assez petit. Les deux équipes sont actuellement à l'échauffement et moi, je suis bien installé dans ce siège qui est ultra, ultra confortable. Vous avez sûrement vu les petits coussinets. Vraiment, on est très, très bien. C'est un temps magnifique. On est parfaitement installé et on va pouvoir assister à un match où, du côté de Southampton, les trois joueurs qu'on connaît du côté français sont sur le banc de couche. Romain, Perrault, Ibrahima, Diallo, Egan, Valéry, deux anciens joueurs de Brest et notamment, sont sur le banc. Donc, pas français de ce côté-là. Côté Brighton, on a Neil Maupay qui sera titulaire pour ce match, l'attaquant. On espère avoir un but de sa part. La vommage qui est ultra calme ici, je vais vous donner une ou deux anecdotes sur ce club des Sea Girls qui a eu pour meilleur classement dans son histoire en première ligue. La 13ème place est en 1982. Actuellement 12ème, ils vont essayer de battre ce record. Et ce club s'appelle les Sea Girls, les mouettes, en référence forcément à l'oiseau qu'on trouve au bord de la mer, comme vous avez vu dans ce début de vidéo. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a notamment de nombreuses fois des faucons qui sont envoyés dans le stade pour chasser les différents nids de mouettes qui sont faits durant l'année, ici dans ce stade, qui portent des fois des stigmates, comme vous pouvez voir sur le siège. Quelques traces blanches. On va espérer que ça ne soit pas le cas, que ça ne tombe pas du ciel aujourd'hui et qu'on voit plutôt une pluie de buts sur le bien. Et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de nettoyer le siège, ce qui s'est fait, comme je vous l'avais dit, chez dessus. Les joueurs sont dans le couloir et vont entrer. On a 5 minutes du coup d'envoi. On va donner quelques petites statistiques sur cette équipe, cette équipe qui est la pire attaque à domicile du championnat. Et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est la pire attaque à domicile du championnat. Comment ? Autre stade que je n'ai pas annoncé encore, c'est qu'ils n'ont pas gagné depuis 13 matchs. 13 matchs à domicile, 100 victoires, 6 nuls, 6 défaites. On espère que vous le cassez, cette balle fonctionne. Aujourd'hui, très très sympa, l'île de départ. Sachant, je rêve qu'elle était très calme depuis le début. Là, la compo est donnée pour avoir quelques pérons attaqués. Le brin de Southampton, à ma droite, il y a des petits barcages. C'est parti pour 90 minutes ici entre le 12ème Brighton et le 13ème Southampton. Ils ont seulement un point d'écart avant cette rencontre, dans ce derby. Du sud de l'Angleterre, 100 km entre ces deux villes environ. C'est parti pour le 1er but ! C'est parti pour le 2er but ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Wow ! Ça allait super vite ! Le premier but, après seulement deux minutes de jeu, pour Brighton, dans ces matchs. Et ce but qui intervient, un but de Danny Wolbeck. Danny Wolbeck qui vient pousser cette ballon fond après un ballon relâché par le gardien de Southampton. Le match commence bien ! C'est parti ! Deux minutes de jeu, 1-0 pour Brighton. Ça, c'est insolite. La personne est en charge du nettoyage, qui vient. Qu'est-ce qu'un supporteur lui a demandé d'aller nettoyer son siège, à cause de la mouette ? Oh nice ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! Ohhhhhhh ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! On fait occasion pour ce Songton avec ce poteau. C'est vraiment, vraiment passé pas le moment d'être repris. Pour avoir touché le dos du Gajin, le corner. Il y a quelques secondes, s'est tiré. Est-ce que ça donne ? Ça donne rien. Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh ! Offside ! Offside ! En jeu ! En jeu sur ce but ! Cette déviation, une tête déviée ! Une tête lointaine assez bien déviée ! C'est hors-jeu, on attend de voir si la VAR va corriger ça mais pour l'instant, ça reste hors-jeu et je pense qu'il y aura hors-jeu ! C'est hors-jeu confirmé ! Toujours 1-0 au 18ème minute de jeu ! Nice Dan Welbeck ! Nice mon père ! Nice Dan Welbeck ! Trosser ! Oh ! Oh no ! Oh no ! Oh no ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yeah ! Yeah ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal again pour Brighton ! Un bon but pour Brighton ici sur un but de son camp avec une magnifique remontée de balle de Danny Welbeck avec un changement de côté magnifique contre Rossa et le sens qui est directement contré dans les buts 2 à 0 pour Brighton Un peu plus sur de 4 de son camp Il a un nuage ? Un coup ! Un coup réel ! Un coup ! Un coup étonné ! C'est Céau Sampton sur ce magnifique poufond qui vient réduire l'écart Wap House qui marque le capitaine qui vient marquer 2 butins à quelques secondes de cette mi-temps entre Brighton et Céau Sampton. C'est la mi-temps ici, 2 butins pour Brighton qui a marqué The Seagull score, that's good, that's good, I'm with some fans, why people should come here. Come here, come Seagulls. Seagulls, yeah. They come for the seaside, come for the Royal Pavilion, come for the lanes in the little shops. Okay. And the food. And the food, yeah. Football is very important here. It's very important. It's a real club, so it's not just a football team, it's a club that has a lot of charity rights and the community of people with disabilities, all sorts. So it's very much a family club. Yeah, it's more than a club. So family, it's a small club, actually for people who are over here. So it's not just a business, it's not just about money. Yeah. It's about people and community. It's not just a business. Okay. So that reminds me, the other club, the owner of this club. Yeah. The Union Saint-Giroir. Yes. I love this club. I love this club also. And it was a great show. And he's a fan. First of Thomas. Yeah. He's a fan. Okay. And then he's a nominee. Okay. Thank you. So I hope they will win. And we'll be on the top 10. Yes. Thank you. Thank you. Do it. Do it. Go. 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 5, 5 ! Oh ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! 5, 5 ! 5, 5, 5 ! Le but, le nouveau but pour Southampton, cette rap magnifique de Super Bowl qui a fait exploser le parquage, juste là, à main droite La France qui signe et Waplouse qui signe un doublé, aujourd'hui, deux goûts partout elle a 55ème minute de jeu dans ce match Doppler la Ligue entre deux équipes 12 et 13ème, ça va se taper dans ce dernier match ! Allez, le corner ! Le corner pour Brighton, 69ème minute de jeu en sortie du gardien Chop ! Yeah ! Yeah ! Come on ! Come on ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Oh ! Le but est shaké à la barre, pour l'instant, il est refusé On va voir ce que ça donne mais je me demande où est le hors-jeu sur cette action Vraiment, je me demande ! On va voir dans quelques secondes ! 78ème but refusé, toujours de partout, ici dans ce stade de la Mexique Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est terminé, ici, pas de vainqueur Donc c'est le derby entre Southampton et Brighton, deux partout dans la République On va aller bientôt retrouver Quentin dans quelques instants En tout cas les joueurs Tape le loose ! Le stade, le match, tout ça c'est fini C'est fini ici, j'ai retrouvé Quentin C'était comment ce petit derby du Sud ? Sympathique Sympathique, ouais ! Moi j'ai trouvé que c'était une ambiance plutôt pas trop mal assez calme, très calme dans le début Il y a eu des moments blancs, c'est assez particulier à l'Angleterre et là c'est vrai que quand ça chante, ça chante, ça fait beaucoup de bruit mais après, ouais des périodes creuses, c'est assez particulier j'entendais même le ballon de gardien qui se dégageait moi d'en haut, j'entendais le gardien le ballon de tapé Ouais, parce qu'on avait pas la même place dans ce stade et toi t'as pu avoir une autre vision un peu plus de ce côté Brighton Yes ! Et donc t'as pu un peu plus voir ça Moi j'ai apprécié, c'était l'hymne au début quand ils sont rentrés sur le terrain, ils m'ont décroché les frissons Très sympa Ils m'ont décroché les frissons, je m'y attendais pas, c'était cool et le parkage aussi de Southampton Les parkages anglais quand ça se déplace pas loin comme ça Ouais, ça veut faire le plus de bruit, ça joue un peu à la guéguerre et moi c'est ça que j'adore avec le foot anglais Oui, toi tu vas avoir pas mal de foot anglais Les parkages sont là pour essayer de plus de bordel possible que l'équipe à domicile et là c'est vrai que quand il y a eu l'égalisation depuis le deuxième mi-temps c'était clairement... La puissance de la tribune, on l'a entendu je pense Moi qui étais à l'opposé j'entendais plus le parkage en début de deuxième mi-temps C'était fou Un doublé de Warped Prowse Un but de Danny Walbeck Un très bon contre son camp Un très bon contre son camp C'était quand même appréciable ici Moi j'ai bien aimé, dimanche après-midi au soleil Très très bon Du bon foot, c'est vrai que ça paye pas de mine ça paye pas à vendre forcément nous de France Ouais Et des affiches comme ça de première ligue c'est toujours agréable Sous le soleil ici, en tout cas c'était un grand plaisir de vous faire cette vidéo N'hésitez pas à aller vous abonner sur TikTok et sur Instagram Et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures Peut-être qu'on se trouvera dans Instagram en tout cas J'espère avec plaisir Ouais c'était un plaisir de partager Et puis bon retour à toi Merci Pour les quelques matchs qui te restent Merci Et puis à très très vite ici sur la chaîne également Vive le football et vive le ground hopping Ciao 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 ciao